Musique de générique Je fais un petit M6 vite fait pour un minot qui a récupéré ça. Il y a des soucis déjà au démontage. L'ensemble des rondelles, de l'embrayage et de l'entretoise qu'il y a entre la cloche et la noix. C'était pas déjà monté dans le bon sens. Et comme vous pouvez le voir, c'est creusé. Elle est morte. C'est code d'usure. Rideau. Normal. Pour le jour, il n'y aura pas qu'ils sont 100% communis, mais c'est pas juste normal. Une expédition. Une expédition. Une expédition. Une expédition. Une expédition de ce genre pour qu'on ait atteint et obtenu. Une expédition de ce genre pour qu'on ait atteint et obtenu. Bien sûr, il est tordu. De toute façon, là, on est dans la suite logique du moteur charron. De toute façon, si c'est déjà quand tout commence à démonter, vous voyez que ça n'a pas été monté dans le bon sens, à l'arrache, machin et compagnie, automatiquement le reste. Il n'est pas dit qu'il manque peut-être des rondelles de calage dans la boîte. Ça arrive souvent. Il faudrait que je fasse un de ces jours. Je ne sais pas si je ferai une compil de trucs que j'ai trouvé dans les moteurs. Ça, c'est sympa. Il y avait une fois, le mec, la clavette qui est en bout du pignon de Villebrequin. Le Gus, il l'avait mise avec un bout de BTR. Même moi, je n'y croyais pas. C'est assez magique quand même. Bon, on va bien voir une histoire. Les deux hélicoptères se sont écrasés dans des circonstances encore inconnues. Ils se seraient télescopés lors d'un vol d'entraînement. L'État accepte de mettre 5 millions d'euros pour soutenir l'activité du site. Voilà, c'est ça. Exo-sélection. C'est ordu. Il faut à la pelle. Là, le moteur ne voulait pas fuir. Bon, réussi à le sortir. Ça a forcé une chouille. Je ne sais pas si on verra bien. Je vais essayer de faire un zoom et vous vous rendez bien compte. Il faudra quelque chose de droit. Le tournevis. Je mets le tournevis. Je mets le tournevis. Je ne sais pas si vous voyez. Je le mets en butée contre l'arbre. Il touche bien et je le mets en butée de l'autre côté. Là, je pense que vous voyez bien l'écart qu'il y a. En haut à gauche, là, c'est flagrant. Il part comme ça. Oui, mesdames. Oui, oui. Oui, oui. Elles sont prêtes. Pas tout à fait. Ah, mais... Tu entends quelque chose de le côté. Qu'est-ce qu'ils disent ? Rien de distinct. Il n'est pas un monde. Je suis ici en passion. Il est plutôt angoissé. Et pour toi, il est venu. Tu veux une petite pilule ? Donne-y une petite pilule au Gilles. Ça y est. Je me mets en place l'ouverture rideau avec les modèles. Tout à l'heure. C'est parti. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Est-ce qu'ils vont m'applaudir ? Moi, je me demande ce que je vais voir. Je fonce, je vais chercher un drink. Allez, va drinker, va drinker. Vas-y, vas-y, vas-y. Fonce, je cherche un petit drink, là. Je vais m'applaudir. Je vais m'applaudir. Oui, je sais, c'est la pression. Attends, ton chapeau. Qu'est-ce que c'est le sautoir ? On va vous plier. Allez, des questions. Allez. Je suis à Paris depuis pas, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Andy Warhol va agender ta collection. Je l'appelle un serpent pour me rapporter. Je me présente la convention à New York. Elle, je suis sûre qu'elle va faire sensation au passant dans le smoky blanc. On va un modèle. C'est trop qu'il se l'aimait. Je vois, l'eau, c'est trop qu'il lâche. Ta réaction ? J'ai un peu rien. Mais pourquoi ils n'applaudissent pas ? Moi, je l'adore, ton smoky. Dommage que je m'avoue toujours en hippie. Tu vas en porter un, tu n'as plus le choix. Mais tu seras d'envole. Mogue ? Viens me poser pour eux. Loulou, mais c'est affreux. T'as vu qu'il rit de ça avec moi-même ? J'adore les nido. Tu me fais une des cancer. Et puis j'aime pas me faire mater. Je suis pas comme toi. Si je pouvais me foutre à toi, moi. Carrément ? Allez, dépêchons, il reste trois passages. J'irai partout cette nuit là. Est-il ? Il est 20h, c'est ton heure pour émerger. C'est exactement ça. Et je me suis réveillée pour admirer les créations du grand livre. Est-il ? On est obligé à venir. La prochaine fois, je dérime, tu avais dit qu'il y aura de baillant. Moi aussi. Et c'est toi. Je rentre dans la rue. Comme un tort de chanson. On se passe des commentaires. Applaudissements. 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 Je regarde la denture, les crabots. Le guide pour les fourchettes dedans. Si le traitement n'est pas bouffé. Au bout des arbres. Je ne veux pas qu'on me prenne pour le timide de service. Très bien. Je fais rentrer un tournage. C'est important pour nous. Je crois qu'il est à l'eau. Et gros nettoyage. Voilà ce que je voulais vous faire voir aussi. Bon, c'est là, les mecs qui avaient monté le spill. Ils sont allés beaucoup trop au fond. En fait, moi je pense qu'ils ont pris la douille et qu'ils ont tapé. C'est pour ça en fait que moi je prends un chasse. Du coup, avec le chasse, vous mettez à moitié sur le spi et à moitié dehors. Ça fait que quand vous arrivez à fleur du carter, le spi automatiquement est aussi à fleur du carter. Et ça évite d'aller un peu plus profond. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'utilise le chasse. Donc ce spi là, machin qui n'allait pas, va sortir. Il faut finir nettoyer. Et voilà, la gueule aussi là du spi. Je ne sais pas trop ce qu'il y a eu. Là, ça s'est entouré autour. On dirait du plastique, peut-être des bouts de fil qui s'entourent autour. Enfin, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. J'en sais pas mieux sur ça. Et voilà, pareil. Le sorti de boîte aussi qui est trop rentré. Je vous avais dit qu'on retrouvait des surprises là. En nettoyant, il y avait un bout qui était, c'était obligé ça. Il y avait un bout qui était avec la vieille huile au fond qui était collé là. Et donc un bout cassé. Mais là, c'est net et là, c'est cassé. Donc ça veut dire que c'était un bout de quelque chose. Étant donné que c'était côté embrayage, je suspecte que ce soit un bout de disque garni. Ça m'étonnerait guère. Parce que ça a l'air de ressembler à la largeur du disque garni, quoi qu'il a sauté. Il se promenait. On va faire sauter l'espie. On prend un chiffon pour pas qu'il s'appuie sur le carter. Ah, le chantier, quoi. Putain, ça y est carrément soudé dessus, sur le spi, quoi. Je vais même pas y arriver à l'enlever. J'aurais bien que ça fasse le décalage, quoi. Ça a bien dû chauffer, quoi, pour y thermosouder, comme ça, là. Cette été, le snuffing a été reproduit par un seul exemplet pour cette madame. Ah, ça l'a carrément soudé dessus, quoi. C'est une seule commande qui débatte. Chapeau. Chapi, chapeau. Voilà, on va laisser chauffer un petit moment. Le temps de sortir les roulements, hein. Pas faire comme AZ Performance. Y aller à l'ancienne pour pas défoncer les portées. Et puis le temps de sortir les coudes ! Un peu de temps, hein, ça vaести un petit petit peu d'étranger. Donc, un petit peu trop petit. Et puis, j'aime bien. J'aime bien. Bonne journée. C'est un petit peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. ça c'est du vent on va lui mettre deux joints neufs, le sorti de boite et le joint de sélecteur comme ça il sera op je vois que j'aimerais le faire mon écriture j'oserais avancer que vous voyiez chacun de nous comme étant le monde entier et c'est ainsi que vous l'appropriez vous rendez la femme à elle-même je ne vous dis pas que trois pièces pas encore mais c'est fait le texte de Savanabe n'était rien avant que les comédiennes le fassent leur c'est le passage du film Madeleine se regarde dans sa robe elle se trouve belle c'est merveilleux elle porte son costume comme une armure contre le temps restons un peu si tu veux bien j'aime entendre Madeleine se souvenir de qui elle est tu sais Yves avant que quelqu'un viendra te prouver il te demandera qui tu étais Yves ou plutôt qui tu seras bon on contrôle les roulements de boîte qui ne croignent pas à rien c'est des fois qu'il n'y a pas non plus trop de jeu et que voilà je ne sais pas que des fois il n'y aurait pas une fente sur une des cages je sais que moi sur un 125cr ça m'était arrivé j'avais tout remonté et puis les vitesses passaient bien puis d'un seul coup ils se sont mis à ne plus passer enfin à sauter quoi et je m'étais gratté la tête un bon moment et en fait il s'avérait que il y avait la cage extérieure en fait qui était fendue et du coup ça foutait le barillet de sélection un peu en travers et ça sautait donc le problème a été corrigé en mettant notre roulement quoi après plus de soucis mais c'était super vislard quoi parce qu'au début je ne cache pas que je ne comprenais pas quoi ce qu'il se passait quoi et les voix de Bénédicte Mbemba Manika Oxy Mathilde Charle-Brieux Réalisation Juliette Emane Pour une longue dame brûle j'ai inventé une chanson au clair de la lune quelques couplets si jamais si jamais elle n'entend un goût elle saura que c'est une chanson d'amour pour elle et moi je suis la longue dame brûle 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 je veux m'entendre j'entends mon cœur de la lune elle vient vers toi la quatre de fortune qui te méfrent Pierrot m'avait prêté sa cuve, ce matin-là, à ma guitare de portée. J'ai pris le lar, le mot qui passait par ma tête, j'en me le prends. J'ai pris le lar, le mot qui passait par ma tête, j'en me le prends. J'ai pris le lar, le mot qui passait par ma tête, j'en me le prends. J'en me le prends. J'en me le prends. Voilà. Ouais, ouais, ouais. MC3. Si vous voulez dire, pendant 28 ans, qu'est-ce que Yves Saint Laurent a exprimé pendant 28 ans ? Pas non plus le top, là, ce que tu as prévu. C'est quoi, TPI ? Ouais. Moi, je ne conseille pas ça, TPI Behring. Je ne sais pas, là, justement, ça me semble un peu... Bon, pour ce qu'il en fera, ça ira bien, quoi, mais... C'est clair que, par contre, si on parlerait d'une grosse config, là, c'est sans moi, hein. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais, autant... Autant, genre, les conneries, comme Snapchat, et compagnie, et ça, j'y vois pas d'utilité, parce que je trouve que c'est vraiment trop rentré dans le délire vie privée, entre guillemets. autant Instagram j'aime bien pour le partage mécanique les goûts et les couleurs j'aime bien je lui ai trouvé une noix de mort et un système de sélection un arbre de sélection qui est bien les butées ne sont pas bouffées impeccable on n'en mettra pas les deux dernières rondelles de calage maintenant où on en est ça serait couillon l'ami hop 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 ok ok allez feu le finir au centreur c'est vite de le taper jusqu'au bout important pour vous mais vous dites sans Beethoven sans Liszt vous ne me rappelez Kanye West oui surtout Liszt Liszt j'ai l'impression c'était le premier à comment comprendre la relation publique performeur qui est compris la psychologie du public qui est un petit jeune qui me demandait que je donne que je donne les coupes de serrage bah écoute là c'est 1-1 en général c'est ce que je dis tout le temps la vis de 6 la vis de 6 dans de la lue c'est 1-1-1-2 la plupart du temps aussi les petites précisions pour la boîte de vitesse on l'aura aussi contrôlé quand elle est ouverte à voir si tous les rapports passent bien comme il faut etc voilà donc moi pourquoi je prends le chasse parce que au moins en étant moite moite il n'y a pas de problème vous êtes à fleur direct pour au final en retenir 7 comment avez-vous fait ce choix des 7 c'est que moi qui ai vraiment maté les presque 800 vidéos tous après j'ai fait quelques petits tris et à un moment il fallait que je comprends que j'ai aussi des points aveugles ou peut-être je vais être trop impressionné par la musicalité de quelqu'un la virtuosité et l'exprimant je savais que j'étais aussi fallible et que je demandais peu d'aide et ça a beaucoup beaucoup payé chaque fois que je croyais que j'avais un moment de groupe il y avait peut-être qui disait non qu'est-ce qu'ils vont apprendre vraiment ton pote il n'est pas rendu plein de choses que ça a pu tout seul et c'est ça que j'avais fait qu'au moment des... 4 février rendez-vous sur 3 W 201 reproteur.xf pour retrouver la liste vous savez un M6 c'est pas comme... beaucoup de machines il y a le repère on profitons aujourd'hui de la présence d'un musicien virtuose pour partager notre passion à peine coupable pour la chaîne Shitty Flute dont le principe est je le rappelle pour les deux du fond qui ne suivent pas de reprendre des standards à la flûte et au cas où et de manière la plus merdite possible aujourd'hui le module 98 signé Elvis Crespo soit à la flûte A la flûte de la filet puis chen la flûte de la moustache 10 à la flûte C'est parti ! 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 Et bon voilà, les prochaines vidéos, ça va être je pense vlog, je vais faire du vlog, pour vous faire voir un peu où c'est que je suis là, le parc qu'on va, comment que c'est fait. Et je ferai aussi une vidéo musicalement parlant, une petite vidéo sympa de l'endroit. Et sinon, je ferai des épisodes de vlog, je pense que ça peut être sympa, ça pourrait intéresser, donc je vais voir, je vais essayer de faire les meilleures images que je peux, je vais essayer de demander aux copains aussi de faire 2-3 images. Et puis voilà, bon, allez, je vous fais une grosse bise, on en reste là, comme d'hab, soyez prident, faites-vous pas mal, fourchette, couteau, allez ! Et Hoffman de t'es mort !